On se retrouve avec David Abiquaire. Je suis là, vous savez que vous êtes mon parc d'attractions, vous l'êtes expert. Quand je veux des sensations fortes, je viens m'asseoir ici et le siège tremble. Et nous aussi, on a des sensations fortes en vous écoutant, d'autant plus que vous avez une conception très particulière des parcs d'attractions racontées. En fait, vous avez parlé des parcs d'attractions familiaux, et il y a une espèce de mode depuis une dizaine d'années, c'est les parcs d'attractions un peu décalés. Je vous en parle aujourd'hui parce que demain devrait ouvrir à Belfast un parc d'attractions titanique, figurez-vous. Je ne sais pas si vous connaissez le musée Guggenheim à Bilbao. Imaginez sur le port industriel de Belfast en Irlande, un bâtiment qui ressemble à ça et qui sera entièrement dédié à la mémoire du Titanic. Mais alors pas quelque chose de morbide, du genre une espèce de monument ou de mémorial, mais quelque chose pour accueillir le public et les touristes, pour leur montrer que le Titanic, cette merveille, avait été fabriquée à Belfast, leur montrer la beauté des décors à l'intérieur, des pièces magnifiques, le luxe, pour leur montrer comment a eu lieu le naufrage, les remettre dans l'ambiance de cette époque-là. La reconstitution totale. La cabine de DiCaprio ? Presque, je sais que ça vous fait fantaisie. C'est David, Léonardo DiCaprio. La fameuse main de l'actrice dans la buée, comme ça. Et donc, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir évidemment s'en sortir à la fin. Ils pourront rentrer chez eux, ce qui n'est pas le cas de tous les passagers du Titanic. Un autre exemple de parc un peu décalé. Là, on va en Angleterre. C'est quelque chose qu'on peut aller voir, c'est le parc des pauvres. C'est un parc à thème Charles Dickens. Donc lui, il vous reponge dans une époque assez noire, de la fin du 19e siècle, celle de l'Angleterre victorienne. Donc vous avez les pauvres, les dispensaires, les mendiants. Il ne manque plus que les méchants. Donc là, on est encore dans des ambiances un peu particulières. Alors toujours pour les amateurs d'attractions qui rappellent des mauvais souvenirs, vous pouvez aussi aller en Lituanie. Alors là, vous avez Cajé Bélan. C'est un truc de dingue. C'est un truc de rêve, ce David. Vous vous souvenez de Goodbye Lenin, le film charmant. Là, vous avez une espèce de centre où vous pouvez revivre les heures les plus noires des blocs de l'Est, en fait. Vous êtes sûr qu'on a vraiment envie de revivre ? Vous avez des amateurs qui ont envie de se marier. Alors c'est plutôt pour les grands, pour des ados qui veulent faire un tour d'Europe ou des jeunes gens. Mais alors, vous êtes accueillis dans un bunker et vous avez l'interrogatoire KGB. On vous fouille, il y a des chiens. C'est un truc, c'est presque de l'humour noir, mais c'est vrai. Et ça vous remet dans l'ambiance. Et à la fin, ça se termine bien. On vous offre un verre de vodka et du pâté russe. Ces parcs sont gratuits, j'espère. Non, ils ne sont pas gratuits, il faut payer. Il faut payer. Alors, un dernier exemple, dans le nord de l'Allemagne, c'est un peu différent, toujours pour les adultes. Vous pourrez réaliser votre rêve de petit garçon. C'est un parc où on vous prête des pelleteuses, des grues et vous pouvez creuser des trous. Ça vous fait marrer comme ça, mais il y a plein d'hommes qui sont un peu frustrés. Ils n'avaient pas de tracteur quand ils étaient petits, ils n'avaient pas de grues. Et bien là, ils vont dans ce parc-là, on les met sur un carter pillar à la tête d'une grue ou avec un tracteur et ils commencent à creuser des trous dans la terre. C'est bizarre. Alors, je ne vous parle pas d'autres parcs un peu décalés comme Kamasutraland en Corée du Sud pour les jeunes mariés. Je ne vous parle pas non plus du parc d'attraction Jésus-Christ à Buenos Aires. Là, vous assistez en une heure. C'est assez rapide, ce n'est pas 33 ans. Naissance du Christ jusqu'à la Résurrection. Et voilà, il y en a plein comme ça, des parcs de plus en plus décalés. Les marques aussi créent leur parc d'attractions pour rentrer dans les univers. Parce qu'en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'expérience. Moi, si mes enfants ont moins de 15 de moyenne, je les emmène dans ces parcs. C'est à dire qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, en fait, ce n'est pas uniquement le grand 8, faire un tour de manège, etc. C'est vraiment de rentrer dans des univers un peu spécifiques. Peut-être qu'un jour, Europe 1 sera un parc d'attractions. C'est-à-dire qu'on accueillera des gens et on leur dit « Ah, tu vas faire un tour d'Elkabach » et Elkabach leur posera des questions. Ils seront complètement déstabilisés. On rêve tous de faire un tour d'Avid Abicair. Un petit tour d'Elkabach. Il y a le Gulli Park qui a ouvert il n'y a pas longtemps.